Il faut d'abord braver une route latéritique cabossée par endroits à partir du chef-lieu de la commune, inhaler de la poussière, puis s'engager sur une large allée sablonneuse pour enfin découvrir le village natal de Basiru-Djomaï-Faï, Ndiangyaï. Ndiangyaï doit sa création donc à l'ancêtre Fanyal Ning, mais sur place, il avait trouvé deux autres personnes. Basiru-Djomaï-Faï, son éclatante victoire à la présidentielle du 24 mars dernier, a charrié de sa lumière cette bourgade jusqu'ici plongée dans un certain anonymat. La localité avait une histoire à raconter, mais aujourd'hui, elle a désormais une réalité à vivre avec un des leurs à la tête du pays. De quoi enrichir davantage son récit fondateur pour l'éternité.